Bonjour à tous, Maxime ici. Bienvenue à l'Hackathon et bienvenue à l'équipe sub-workflows. Nous sommes ici sur l'Hackathon March 2023 sub-workflows Slack Channel. Toutes les informations relevantes sont bookmarkées sur le haut de la chaîne. Pour le mois que nous avons juste le slide progress, nous aurons probablement plus d'informations bookmarkées pendant l'Hackathon. Donc ne pas de savoir que ça soit intéressant. Si vous avez une question générale, n'hésitez pas à le poser ici sur l'Hackathon March 2023 et si c'est quelque chose qui est lié à l'équipe sub-workflow, vous pouvez le poser ici sur l'équipe sub-workflow Slack Channel. Et si, ou l'Hackathon, je veux dire. Et ne pas de problème, il n'y a pas de questions Donc, nous allons vérifier la ligne de progress. Donc, premièrement, ce qui est important pour moi. Ah, ok. Donc, ici, c'est tout en Markdown. Donc, vous pouvez éditer le texte comme vous le voyez. Et c'est là où nous allons réporter tout le travail que nous avons fait pendant la fin du jour. Nous utilisons HackMD parce que c'est super convenient pour nous. Et c'est utilisé Reveal.js pour rendre Markdown comme HTML. Donc, nous allons voir comment ça va se faire. Je vais partager le slide mode, le preview. Ok. Le premier ordre du business, je vais ouvrir le board. Ok. Donc, bienvenue à tous à l'équipe sub-workflow. C'est bon de vous voir tous ici. Les équipeurs, oui. Donc, si vous avez des questions, des conseils, des conseils, des conseils ou des conseils, etc., ne pas le temps de venir et demander à moi ou à l'autre équipe. Mais, au premier et pour tout, allez sur le Slack. Donc, c'est mon chat. Bonjour. Oui, il ne va pas venir avec moi à Londres. Donc, c'est le seul moment où vous allez voir. Je pense que c'est un travail général de développement. Addir un nouveau workflow, fixer ou améliorer les workflows. Et oui, plus ou moins, je pense que c'est le travail général que nous allons faire. Remember, ajoutez-vous à la slide de team. Member slide. Assignez-vous à un issue sur le project board. Postz votre progress, ici, daily. Et vous pouvez aussi signer pour un reviewer. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, Team Member. Ok. Donc, je m'aide moi-même comme Team Member. Parce que je travaille dans cette Team. Donc, Maxime Garcia. Et je veux mettre les liens partout. Ok, c'est terminé. Donc, je suis ici. Je suis toujours ici. J'ai mon bureau de reviewer. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a besoin d'un bureau de reviewer. Parce que la plupart du temps que vous travaillez sur quelque chose, vous avez besoin d'un bureau de reviewer ce que vous avez fait. Et celui-ci a besoin d'un bureau de reviewer. Donc, vous pouvez signer pour ça. C'est tout ça, c'est le gist de ça. Donc, allons-y sur le project board. Donc, ici, je cherche sur le sub-workflow. Donc, je suis vérifiée sur le sub-workflow. Donc, je suis vérifiée sur l'un des tickets ici. Donc, ici, on peut directement voir quels tickets sont assignés à quelqu'un. Ou quels tickets ne sont pas assignés. Donc, ici, je peux voir que celui-ci n'a pas été assigné. Donc, je pense que celui-ci a l'air intéressant. Je voudrais travailler sur ça. Donc, je vais ouvrir cette question. Je dis que oui, je veux travailler sur ça. Donc, je suis assigné moi-même. Je clique sur « Assigne-myself », « Assigne-myself ». Ou vous pouvez, comme, chercher pour vous-même et assigner vous-même. Donc, c'est assez simple. Je travaille sur ça. Et une fois que je suis fait avec ça, je vais probablement faire un pull request et des trucs. Et ça va être là. Donc, j'ai mon problème. Je peux dire que je travaille sur ça. Donc, c'est en progress. C'est super important d'assigner vous-même à ça. C'est-à-dire que nous avons seulement une personne qui travaille sur le même problème. Et nous n'avons pas deux personnes qui travaillent sur le même problème au même temps. Parce que ça va être un waste de temps pour les deux. Une fois que vous avez le pull request, vous pouvez ajouter le pull request par looking for it. Vous type, comme, « Sub… oh, non. Viron module… » Vous pouvez voir le pull request. Let's say, que ça va être comme ceci. OK. Et ensuite, vous dites que c'est en progress. Parce que vous avez travaillé sur ça. Une fois que vous êtes heureux avec ça, vous pouvez dire « OK, c'est prêt pour la review. » Et ensuite, une fois que c'est merged, vous le移vez à « Done ». Et c'est bon. Donc, une fois que vous le移vez à « Done ». OK. Je vais le remover, parce que c'est pas celui que j'ai fait. OK. OK. Let's leave it there. OK. Let's put it back there. So, I have my issue, which was there. I'm going back to the sub workflow here. Day one, and I worked on this one, which was... OK. As I said earlier, I love links. OK. And I said it's me. OK. What? So, I think that's more or less it. So, assign yourself to something, work on it, and post your progress daily. Like, you can say, OK, today I've worked on that, and you just say, like, you say whatever you've done at it. If you manage to do it completely, then that's wonderful. If you haven't, don't worry, we are here like for a couple of days, so you'll have like more time. I know that that hackathon can be like pretty intense, and yes. So, good luck everyone, and see you soon.